Salut, c'est Kevin, ton coach, j'espère que tu as la patate ! Bon, désolé en ce moment, je ne fais pas beaucoup de vidéos, c'est mal, championnat d'athlétisme de France qui arrive en octobre, en septembre, je ne sais pas sur France, ça ira mieux. Aujourd'hui, on va parler de 5 règles qu'il faut que tu appliques en musculation, toi, si tu es maigre, si tu as besoin de gagner du muscle, il faut absolument que tu suives ces règles-là. Et moi, je suis là pour t'accompagner, pour te donner les meilleurs conseils de ce qui a marché pour moi, ce qui a marché surtout pour mes élèves, et bien, voilà, pour gagner de la masse musculaire en point de vue général. Tu as 5 règles à appliquer, applique bien chacune de ces 5 règles-là, parce que c'est super important. Avant de commencer, n'oublie pas aussi de télécharger les 15 meilleurs exercices pour prendre de la masse musculaire au poids du corps, c'est le meilleur guide, franchement, gratuit que j'ai jamais fait. Il est super, j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour le faire, il est surtout gratuit, je te l'offre, il est pour toi. Première règle, on va parler de tout aujourd'hui, on va parler des 3 piliers de la masse musculaire. Le premier pied, évidemment, c'est l'alimentation, alors que toujours, 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 toujours passer que tu ne manges pas suffisamment. Pourquoi ? Parce que quand on est maigre en général, et bien, on a un besoin calorique énorme, et surtout, on pense, et moi, il y en a plein qui sont venus me voir, « Ouais, mais Kevin, moi, je ne comprends pas, je mange énormément, je n'arrive pas à prendre du muscle. » « Ouais, mais tu manges quoi ? » « Ben, voilà, le matin, je mange un bol de Chocapic avec un peu de Nutella, et voilà, et le midi, je me gave au self et tout. » « Mais mec, c'est pas ça, manger beaucoup. Mange plus que tu ne le penses. » Et moi, c'est valable aussi pour moi, tu vois. Et quand tu es maigre, ça marche. Pourquoi ? Parce que tu as un besoin calorique, tu as un besoin de nourrir ce muscle, tu as un besoin, et bien, d'alimenter en carburant ce muscle pour qu'il grossisse. Sinon, il ne grossira pas, tout simplement. Mais c'est con, ce que je dis. Je peux te parler en termes scientifiques ou en termes normal, comme je te le dis là. Mange plus. C'est la première règle. Et il n'y a pas besoin d'être un scientifique ou coach, diplômé, 8 ans, master ou doctorat pour comprendre ça. Mange plus, c'est 6 repas par jour. Tu veux grossir, 6 repas par jour, c'est l'essentiel. Il faut que tu manges davantage. Deuxième principe, et ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'appliquent pas. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas m'écouter là-dessus. Pense toujours performance. Augmente l'intensité, augmente les charges, diminue le temps de repos. Pense à la performance. Tu ne peux pas faire quelque chose une semaine et la semaine d'après faire la même chose. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sinon, tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas progresser, tout simplement. Tu ne peux pas soulever ton poids, par exemple au dips, faire 4 fois 10 au dips et la semaine d'après ne pas faire 4 fois 11. Sauf si vraiment tu es malade ou non, pas en forme. Mais tu fais au moins 11, 11, 10, 10. Soit après, tu progresses. De ne serait-ce que d'une répétition ou alors de 1 kg. Il faut que tu augmentes les performances. Sinon, ton corps, il ne va pas salir. Écoute, si tu es capable de soulever 200 kg au développé couché, est-ce que tu penses que tu auras des petits pecs de maigrichons ? Est-ce que tu penses que tu auras des petits pecs de maigrichons ? Non, pas du tout. Donc, il existe toutes les techniques de bodybuilder. Je suis en zone des guerres. Tu regardes bien. Le gars, il faisait des séries de 10 à 220 kg au squat. Et pour lui, c'était des sur 10. Alors que toi, peut-être, tu l'es fait à 50 kg. Je ne sais pas. Si tu es capable de faire ça, c'est-à-dire que tes muscles vont poussière. Tu vas être beaucoup plus esthétique. Il faut deux. Je ne t'ai pas dit de devenir un strongman. Je te dis juste d'augmenter tes performances. Tu fais 20 pompes, essaye de faire 21 pompes la semaine d'après. Tout simplement. Et essaye de voir grand. C'est très important. Et je pourrais passer sur ce point-là. Je pourrais y passer au moins des heures et des heures et des heures. Et je te montrerai mes entraînements là. Quand je reprendrai vraiment la muscu-muscu. Je te montrerai mes entraînements là au mois d'octobre. C'est exactement ce que je ferai. Et je te dirai exactement comment on fait. Troisième point. Troisième point. Trop de séances, tu. La troisième règle. Si tu le prends de 7 kg. Tu le prends de 7 kg d'ici le mois de décembre. Il ne faut pas que tu fasses trop de séances. Trois à quatre séances. Surtout si tu es nègre et tu commences la musculation, tu es débutant. Trois à quatre séances. Pourquoi ? Parce que c'est là où c'est vraiment optimal au niveau de la récup. Au niveau de l'intensité que tu vas pouvoir mettre lors des séances. Et par rapport à tout ce que tu fais dans la journée. Je ne sais pas si tu es un jeune actif ou un étudiant. Ou même que toi, tu es peut-être à la retraite. Je ne sais pas. Je ne sais pas la situation. Mais en tout cas, trois à quatre séances, c'est bien. C'est optimal pour la prise de pied. Il y en a, je sais, ils vont dire. Non, moi j'ai envie de m'entraîner tous les jours. Ceux qui s'entraînent tous les jours, c'est qu'ils ne font rien d'autre de la journée. Ils sont chez leurs parents. Ils sont nourris. Ils ne bossent pas. Parce que tu ne crames pas de jus derrière, tu peux récupérer. Trois à quatre séances, si tu te donnes gaffe, sont optimales pour la prise de muscle. Donc, trop de séances, tu es. Essaye d'en faire pas trop. Trois à quatre séances, vraiment intense. OK ? Et comment départager les groupes musculaires, ça c'est du détail. Fais trois à quatre séances. Et de moins, je vais faire tout le corps. Quatrième point. Toujours penser, et ça, je m'adresse vraiment aux débutants qui se font avoir par le marketing, qui se font avoir parce que là, c'est la rentrée, donc tu as 10% ou 10€ sur les deux. L'alimentation est beaucoup plus efficace que les compléments alimentaires. Et pense bien à ça. L'alimentation est beaucoup plus efficace que les compléments alimentaires. Le corps, il aime les aliments. Il n'aime pas les compléments alimentaires. En tout cas, ça sera beaucoup moins efficace. Prends à l'alimentation, une bonne alimentation. Et après, tu peux mettre n'importe quel complément alimentaire derrière. On s'en fout. Mais il faut avoir une bonne alimentation d'abord. Riche en glucides, riche en protéines, riche en lipides. Si tu veux voir tes muscles grossir, tu veux être fibreux, tu veux sécher par la suite. Il faut des bons aliments. Et surtout, gérer la quantité. Et ça, il faut penser à l'alimentation. Et compléments alimentaires, ça vient sur la route. La cerise sur le gâteau. Ça vient après. Ça vient en dernier point. OK ? Donc, c'est important, ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont à voir. Ouais, je vais m'acheter la super whey dernière génération ou la super caseïne. On s'en fout. Pense à l'alimentation. Perso, jamais pris de whey ou de caseïne ou quoi. Et je suis sec. Et j'ai pris du muscle. Et mes élèves, ils font pareil. Il n'y a pas besoin. Cinquième point. Je sais que quand je... Voilà, je te dis des trucs. Tu n'es pas obligé de m'écouter sur certains points. Mais tout ce que je dis, c'est vrai. Et ça a marché. C'est très important de penser ça. Cinquième point, le repos. Alors, le repos, c'est si tu te reposes assez, tu gagnes du muscle. Si tu ne te reposes pas assez, tu ne gagnes pas de muscle. C'est pendant des phases de récup que le muscle se construit. Par exemple, si tu ne dors pas assez, tu ne vas pas avoir une inconstruction musculaire bonne, etc. Donc voilà pour les cinq points aujourd'hui, les cinq règles. Applique ça dans ton entraînement. Et si tu veux aller plus loin, tu as un programme qui est magique. Il s'appelle Masspower. Si tu recommences sa salle de sport, en salle, si tu reviens au mois de septembre, octobre, prends ce programme, il est de trois mois. En trois mois, tu peux espérer gagner 5 à 7 kilos de muscle. Donc d'ici le mois de décembre, ce serait super. Et bien, fin septembre, hop, fin décembre, 5 à 7 kilos de muscle en plus. Que demander de plus ? Donc tu as un programme d'entraînement et un programme alimentaire qui s'appelle Nutrimass avec. Quoi dire de plus là-dessus ? C'est le programme Maigre à Musclé qui m'a fait passer de Maigre à Musclé. Je l'ai testé aussi sur beaucoup d'élèves. Ça a fonctionné. Tu peux aller voir la présentation dans la vidéo. N'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vais faire plus de vidéos. Peut-être pas la semaine prochaine, je serai encore beaucoup occupé. Et ça sera fin septembre. On commencera à parler de choses sérieuses. Je te remontrerai mes entourements, etc. Parce que je reprends la musculation normale. Merci, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube. Et voilà, suis bien ces conseils-là. C'est très important. C'est bien de regarder la vidéo. Mais surtout, applique ce que je dis. Et teste par toi-même. Si tu testes et que ça marche, c'est ce que je dis, c'est vrai. Si tu testes et que ça ne marche pas, remets-toi en question, rebosse et surtout intelligemment. La musculation, c'est un sport intelligent. C'est pas un sport de groupe bourrin. Merci à toi. Je te dis à très vite sur ma chaîne YouTube.